Bonjour, aujourd'hui je vais vous rappeler le fonctionnement de l'algorithme de rétropropagation et je vais revenir sur quelques concepts de la descente des gradients. Donc je considère ce perceptron avec trois entrées dans la fonction d'activation et la fonction segmoat. Donc on va prendre f de y est égal à 1 sur 1 plus e moins y. Donc notre objectif est de construire un modèle de prédiction linéaire, tel que les XEI, ce sont les entrées, et les ZI est la sortie attendue. Donc d'abord on va écrire les équations du système. En ce qui concerne l'assommation pondérée, y, elle est la composition de tous les messages synaptiques. Donc y est égal à la somme we, XEI plus w0. W0 est le biais, d'accord. We, les coefficients synaptiques, XEI, les inputs. Maintenant pour la fonction d'activation, Z, la sortie produite, ce sera f2, f2, y. Donc notre but est de minimiser l'erreur. De minimiser l'erreur. Donc parce que pour améliorer les performances de prédiction de notre réseau, on a besoin de minimiser ou bien d'optimiser la différence entre le Z attendu et le Z, donc la fonction produite, d'accord. Donc pour ce faire, nous avons besoin de calculer les gradients. Ce qui fait, on va voir le gradient de l'erreur par rapport aux coefficients synaptiques. Donc vous avez vu comment la distance du gradient permet l'exploration guidée de l'apprentissage. Donc pour ajuster les paramètres, on va calculer les gradients. Donc pour l'erreur, je vais prendre l'erreur du moindre carré, 1 sur 2, la somme pour toutes les observations. Donc Z moins Z estimé au carré. Donc notre but est de calculer la dérivation de la fonction objective par rapport au point synaptique. Parce que l'idée, c'est de modifier l'intensité des messages afin d'activer davantage le neurone. Donc si on arrive à activer davantage le neurone, on peut optimiser ce que veut dire cette valeur. Donc est-ce que c'est clair ? L'erreur, oui, c'est min-sequel erreur. Donc il y a plusieurs fonctions de perte. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions de perte. Par exemple, si vous allez consulter keras.losses, vous allez trouver plusieurs fonctions d'erreur. On peut par exemple utiliser la fonction binary cross entropy. Ici, c'est juste pour simplifier. J'ai pris min-sequel erreur, juste pour simplifier. D'accord ? Donc vous pouvez utiliser par exemple, ici on a une prédiction binary de classe. Donc on peut utiliser par exemple binary cross entropy. Il y a d'autres fonctions de perte, par exemple focal loss. catégorie cross entropy, d'accord. Donc ici c'est pour... Donc oui, si par exemple on a la prédiction de plusieurs targets, d'accord, on a plusieurs classes. Là, on peut faire de même, sauf qu'on va étendre... Donc on va étendre l'erreur pour prendre en considération les cas classes. Par exemple, de k est égal à 1, à mb classe. Toujours on garde la même erreur. Voilà, en ce qui concerne l'erreur. Donc maintenant, le but est d'étudier la variation de l'erreur par rapport aux coefficients synaptiques. Donc en ce qui concerne la variation de l'erreur par rapport aux coefficients synaptiques, cela nous donne la variation de l'erreur par rapport aux signales d'activation des entrées d'activation. fois la variation du signal d'activation par rapport aux coefficients. Donc c'est ça l'idée. Donc l'idée est d'essayer de modifier l'intensité des messages entrants. Par exemple, supposons le coefficient W3, c'est un coefficient activateur. Donc on va essayer d'augmenter ça. valeur pour augmenter sa contribution. Donc quand on augmente la contribution activatrice, on va demander aux neurones de s'activer davantage pour produire ici une valeur optimale. Donc c'est ça l'idée. Si par exemple pour un coefficient inhibiteur, supposons le W1, c'est un coefficient inhibiteur. Donc on va essayer de diminuer légèrement sa valeur pour enlever sa contribution. Donc bien sûr, théoriquement, on calcule le gradient de l'erreur. Alors on va prendre l'erreur E, on va calculer le dérivé de E par rapport aux coefficients W. Cela nous donne... Donc je vais prendre ce dérivé de E par rapport Z. Donc pour le dérivé, multiplié par le dérivé de Z par rapport W. Donc pour ce terme, je commence par ce terme. Donc pour ce terme, le dérivé de E est égal... Oui, dérivé de E par rapport à Z. Si vous avez par exemple une fonction... Bon, je vais prendre N moins X au carré, par exemple. Je cherche le dérivé par rapport à X. Donc c'est moins 2N moins X. Donc pour la valeur de l'erreur ici, nous allons... 1 sur 2. Garde le 1 sur 2. Voilà. Puis moins 2. D'accord ? Moins 2. Multiplié par... Voilà. Z. Moins Z à estimer au carré pour toutes les observations. Ah, pardon, oui. Oui, merci. Pardon, oui. On a fait la dérivée. Donc c'est... OK. Donc, multiplié par Z W E. Donc maintenant, on va chercher... On va essayer de calculer la dérivée de Z par rapport aux coefficients W E. Donc, on calquit le dérivé de Z par rapport aux coefficients W E. Donc on a le Z qui est égal F de Y. D'accord ? Donc, c'est le dérivé de F par rapport à Y fois dérivée de Y par rapport aux coefficients W E. D'accord ? Donc, parce qu'ici, on applique la règle de dérivation en chaîne. Si vous avez, par exemple, les fonctions composées Y U de X pour calculer les dérivées, c'est bien dérivée de Y par rapport à U de X fois dérivée de U de X. Donc, la règle en dérivation en chaîne, c'est ce que veut dire le point le plus important dans l'algorithme de rétropropagation du gradient. Donc, on a appliqué ça pour calculer les dérivées. Dérivées de l'erreur et aussi dérivées de ce cercle. Donc, dérivée de l'erreur par rapport à dérivée de W E. Donc, on peut simplifier. Donc, on va prendre le target moins... Donc, là, on fait moins le target. On va dérivée de F de Y dérivée de Y C'est bien ce que veut dire dérivée de la fonction segmoide. Donc, dérivée de la fonction segmoide E moins Y sur 1 plus E moins Y au carré. Pour ce terme, donc, la sommation pondérée est égale à Y la somme de WI XEI W0. C'est par exemple, on va prendre dérivée de Y par rapport W1 si on a comme ça. Y est égale W0 si on prend dérivée de Y par rapport, par exemple, W1 par rapport W1 donc 0 0 0 ici c'est X1 X1 donc dérivée de Y par rapport WI c'est bien les XEI pour toutes les observations bien sûr. Donc, il faut associer chaque point avec l'entrée qui lui correspond. D'accord ? Donc, c'est le dérivée de Lyra. Maintenant, on peut écrire la loi d'apprentissage. D'accord ? On peut écrire la formule de rétropropagation. Donc, la formule de rétropropagation c'est bien pour modifier les points. Donc, pour chaque WI autant T plus 1 on a la formule suivante WI autant T moins le taux d'apprentissage alpha de T multiplié par dérivée de Y dérivée de l'ERA. Le taux d'apprentissage. Donc, pour le taux d'apprentissage, on peut prendre une valeur constante et on peut aussi utiliser d'autres méthodes. Ça veut dire qu'on peut diminuer progressivement la valeur de learning rates. Donc, par exemple, tu peux utiliser la méthode inverse scaling. Inverse scaling. Là, on va étudier le taux d'apprentissage, ce que veut dire dans le temps. on va diminuer progressivement le taux d'apprentissage. Il y a aussi la méthode adaptative. Cette méthode maintient un taux d'apprentissage constant, ce que veut dire que la perte continue à diminuer. Après deux époques consécutives, si la perte ne diminue pas, on va modifier le taux d'apprentissage. L'idée c'est la suivante. On a dit que pour des taux d'apprentissage trop faibles, on risque d'avoir une entière de convergence. Ce que veut dire que si on se pose ici le minimum local, on aura le risque d'avoir une entière de convergence. Je prends une valeur trop petite. peut-être tu as besoin de plusieurs époques surtout si vous avez un problème complexe. Si par exemple vous allez prendre des valeurs très grandes, des valeurs élevées, là il y a un problème d'oscillation. Ce qui veut dire ce point va faire un saut directement vers on risque d'avoir oscillation, ça veut dire s'éloigner de la valeur minimale. Ces méthodes essaient de trouver le meilleur compromis entre des valeurs trop petites et des valeurs grandes. Vous pouvez varier l'alpha de T en termes de temps. Surtout pour vos problèmes par exemple, si vous avez des problèmes à résoudre, essayez d'utiliser par exemple la méthode adaptative ou bien l'inverse scaling pour voir. On continue ici. Le WE C plus 1 autant c'est toujours moins alpha, le learning rate, puis remplacer avec Z moins Z Y au carré X Y Donc, c'est la loi d'apprentissage. on peut appliquer la distance du gradient delta. On n'a pas utilisé la distance du gradient. Je vous ai donné un exemple pour calculer delta W. Delta est la variation W. La variation en ce qui concerne les poids, la valeur des poids. Je vous ai donné ce que veut dire les différentes c'est tout. Alors, les sens du gradient. Donc, tout d'abord, vous allez par exemple sélectionner quelques observations. D'accord ? Quelques observations. Par exemple, pour l'exemple des neurones, de ce perceptron. on va prendre trois observations. D'accord ? Un échantillon. X1, donc un grand X. Donc, les valeurs. 1. Donc, on va prendre notre X. donc 1, 1, X3, 0, 1, moins 1. Donc, puis après, on va faire l'initialisation des poids. D'accord ? D'accord ? Donc, pour le coefficient W0, on va prendre 0, normalement. Donc, c'est moins 1. W1, 2, W2, W2, et c'est égal. Donc, W2, moins 1. W3, 1. Donc, on fait l'initialisation aléatoire des points. Puis après, on va calculer l'erreur et on fait la mise à jour des points. tant qu'il n'y a pas de convergence, tant qu'il n'y a pas de convergence, calculer l'erreur de prédiction, d'accord ? Erreur de prédiction. Puis, faire la mise à jour des points. Donc, c'est ça, la descente du gradient. Donc, cet exemple, on va ici faire le calcul. Donc, on va prendre un seul exemple puis après, je vais donner directement les résultats. Donc, pour le premier exemple, on a fait l'initialisation des points. Donc, on a pris des observations, un échantillon. x1, x2, x3, telles que la sorciée attendue de x1, c'est 1, c'est égal à 1. La sorciée attendue de x2 est égale à 0. Et le x3, il appartient à la classe donc s3 est égale à 1. Donc, on va calculer, donc, on a besoin de calculer le gradient de l'erreur et de calculer ce que veut dire la modification des points. Donc, pour le gradient, il faut calculer tout d'abord le y. Donc, c'est le w0 plus, oui, w1, x1, x3. Donc, on va prendre l'exemple de x1, d'accord, x1. Donc, le biais, c'est moins 1 plus x1. Donc, la première modalité, c'est bien 1. w1, c'est 2. Donc, 2 fois 1 plus w2, c'est égal à 2. Deuxième modalité, c'est moins 1. w? 2. w2, 1. Oui, c'est égal à 1. Donc, w2, c'est égal à 1. Le x2, c'est égal à moins 1. D'accord. Puis, w3, moins 1. Le x3, 1. Donc, cela nous donne, oui, en principe, moins 1. moins 1. Maintenant, on peut calculer la sortie, donc, après l'activation. Donc, z est égal à f2, y est égal à f2, moins 1. z est égal à f2, f2, moins 1. Donc, la fonction d'activation, c'est la fonction sigmoide. Donc, 1 sur 1 plus e, moins y. normalement, normalement, ce sera le valable à l'heure, 0.2, 2689. En ce qui concerne ce point. Maintenant, pour calculer l'erreur, on peut calculer l'erreur aussi. D'accord. il suffit de faire un carré. Mais, réellement, on a besoin de calculer ce que veut dire l'erreur, ce que veut dire la dérivée, parce qu'ici, on fait le output, moins le target. Donc, d'accord. Même quand j'ai affiché les résultats, avec le programme que j'ai fait, donc j'ai pris l'output, moins le target. D'accord. Mais vous pouvez calculer ça aussi. Mais on a besoin pour le calcul de W, de target, plutôt l'output, moins le target. Donc, l'output, moins le target. Donc, ça dépend ici. Donc, l'output ici, c'est bien, oui, zéro vergine, etc. Donc, le target, c'est moins, pour la première, c'est moins un. Cela nous donne, bien un petit calcul, s'il vous plaît. Puis après, on peut calculer ce que veut dire la variation pour ce W. pour le poids de W. Moins zéro vergine. OK. OK, merci. Donc, c'est pour cette observation, pour le X1. donc, si on va, ce que veut dire, si on décide de faire la modification de poids, de poids, après cette itération, cette première itération. Et c'est fait d'écrire les WI, et c'est égal, par exemple, on va voir, c'est de voir W1. Donc, l'ancienne valeur qui est W1 au temps T, 2, oui, moins, alors, pour le tour d'apprentissage, c'est une donnée, donc, d'après l'énoncé de l'exercice, oui, c'est égal ? 0,5. Donc, 0,5. Voilà. Donc, 0,5, puis l'erreur. Donc, ici, j'ai fait la somme de toutes les observations, mais vous pouvez faire ce que veut dire la mise à jour pour chaque observation. Donc, fois l'erreur. Donc, puis après, il faut prendre cette valeur. Le XE, ici, donc, c'est ce que veut dire que je cherche la modification de W1. Le XE, je prends quel XE ici ? Donc, je prends le 1, parce qu'il faut associer ces posants. J'ai le réseau suivant. Il faut associer chaque poids avec l'impôt qui lui correspond. Ça veut dire pour ce X, ce point, X, on a un vecteur X qui contient ce que veut dire trois coordonnées, donc 1, moins 1, 1. Donc, pour faire la modification, il faut à chaque fois associer le poids avec l'impôt qui lui correspond. Et c'est le XE, c'est 1, puis moins 1, puis 1. Donc, ici, c'est avec le W1, avec le W2, ici, avec le W3. Voilà. À ce niveau-là, moi, je suis en train de calculer la mise à jour pour chaque observation. Par exemple, on a pris l'observation 1, donc, on a le W0, W1, W2, W3. Donc, on va calculer le Y, on a calculé le Y et aussi ce qui veut dire dériver. Donc, pour cette observation, je vais essayer de faire la mise à jour de chaque poids. Donc, ça veut dire quand je calcule dérivée, le gradient, je peux voir quelle est la modification à effectuer pour W0, quelle est la modification à effectuer pour W1, de même pour W2 et W3. donc, cette observation, c'est bien l'observation qui contient les trois coordonnées qui sont X1, X2 et X3. Donc, le grand X, le point, c'est le grand X. Donc, le X1 ici, c'est 1, le X2, moins 1, le X3, 1. D'accord. Donc, ce qui fait, quand je cherche à, par exemple, à faire la mise à jour de W1, je vais prendre l'ancienne valeur. Donc, ici, c'est la valeur d'initialisation. La valeur d'initialisation, oui, 2, plus, moins, le taux d'apprentissage, puis, le gradient. Donc, le gradient de l'erreur par rapport aux coefficients. Donc, ici, c'est le gradient par rapport aux coefficients, donc, 1. Puis, après, c'est pour le coefficient 2. Je vais faire la mise à jour. Donc, je vais prendre l'ancienne valeur de ce coefficient. Donc, c'est bien le W2, c'est 1, moins le taux d'apprentissage, voilà, le gradient de l'erreur par rapport W2. Donc, le gradient de l'erreur par rapport W2. Mais, ce qui fait, ça veut dire, si vous avez remarqué, c'est la même chose, parce qu'ici, pour chaque, ce que veut dire, le Y est égal à la composition de tous les messages. Donc, c'est bon, c'est la même chose ici, ici, d'accord, c'est la même chose. Donc, si vous allez prendre une observation. Puis, pour la deuxième observation, O2, donc, ici, par exemple, c'est 0, 1, moins 1. Donc, maintenant, une fois, on a ce que veut dire, on a fait la mise à jour. Donc, par exemple, on a W0', W1', W2', W3'. Donc, le processus est itératif, parce que l'algorithme de la descente du gradient fonctionne itérativement. donc, on fait la même chose. Donc, ce sont les points initials et on essaie de calculer l'erreur, ce que veut dire, le gradient de l'erreur à partir de cette observation. La convergence, par exemple, quand vous allez atteindre l'erreur minimale, par exemple. D'accord. Oui, ce que veut dire, il faut fixer, par exemple, il faut fixer, ce que veut dire, l'erreur minimale à atteindre, ou bien il faut fixer le nombre d'époques, par exemple. Dix fois, ce que veut dire, quand c'est ce que, ce que veut dire, je peux m'arrêter, par exemple, quand on a, par exemple, il n'y a aucune correction qui ne peut être effectuée. Ça veut dire, les poids sont stables, par exemple. Des fois, quand c'est ce que veut dire, vous allez atteindre, par exemple, une erreur minimale, par exemple, ou bien le nombre d'époques que vous avez choisi. Donc, ça dépend du problème. D'accord. Alors, maintenant, écoutez, ici, moi, je suis en train d'appliquer la distance du gradient. Mais on peut aussi appliquer la distance du gradient stochastique. Donc, on peut appliquer le gradient stochastique. Ici, j'ai fait la mise à jour des poids après avoir, ce que veut dire, après avoir fait passer chaque observation. Mais on peut faire, ce que veut dire, la mise à jour, ce que veut dire ici, dans ce cas-là, c'est le gradient stochastique. D'accord. Parce que pour chaque observation, je fais la mise à jour. Mais on peut aussi, ce que veut dire, utiliser le gradient. Utiliser le gradient, la descente du gradient, donc l'algorithme classique. là, on va, ce que veut dire, modifier les points après faire passer toutes les observations. Ça veut dire, au passage de toutes les observations, je fais la modification. Donc, je fais la modification. Dans ce cas-là, on va prendre l'erreur totale. D'accord ? C'est le cas ici, par exemple, si je fais la somme de toutes les observations, je vais prendre le gradient, ce que veut dire l'erreur totale. L'exemple est comme celui, par exemple. Pour chaque, oui, pour chaque itération, c'est par exemple, on va faire ça, on va reprendre. La douzième et la troisième. si vous allez utiliser la naissance du gradient, donc l'algorithme classique, donc juste, je vais ici ce que veut dire calculer l'erreur. Le E pour la première observation, pour la deuxième et pour la troisième observation. Et je garde les mêmes coefficients. Deux, trois. Puis, après faire, donc, après avoir fait passer toutes les observations, je vais calculer l'erreur totale, le grand E, erreur totale. Et effectivement, il y a la mise à jour, ça veut dire après chaque époque. D'accord ? Après chaque époque. Donc, ici, quel est l'inconvénient de cette méthode ? Très bien. C'est la lenteur de convergence. Parce qu'il faut attendre ce que veut dire jusqu'à ce qu'on va faire passer toutes les observations pour faire la mise à jour des points. Donc, il y a une lenteur de convergence. Par rapport à ici, une rapidité de convergence, oui, rapidité de convergence, mais aussi, on risque d'avoir des oscillations. D'accord ? Donc, il y a une autre solution qui essaie de trouver le meilleur compromis entre ces deux méthodes, c'est d'utiliser la notion de mini-batch. pour les mini-batch, vous pouvez définir ce que veut dire la taille de chaque badge pour prendre juste un bloc d'individus. Donc, ce sera meilleur compromis. Donc, essayez, par exemple, dans vos projets d'études, d'appliquer les mini-batch. C'est mieux. Donc, ça va vous aider à optimiser les performances. Maintenant, je vous donne quelques itérations, les résultats directs de quelques itérations, sachant que le programme utilise ce que veut dire le gradient classique. D'accord ? Il utilise cette méthode. Donc, on ne sait jamais vous voulez la programmer ou bien. Les résultats, donc, la première itération. l'erreur totale, bien sûr, parce qu'on a appliqué le gradient à descendre du gradient. Donc, l'erreur totale, c'est moins 0, 2689. puis, le W1, 2, 3199, W2, 08, 5, 9, 5, W3, moins, 08, 0, 0, 5, le biais. W0 est égal moins 0, 9, 6, 0, 9. C'est pour la première itération. Donc, pour l'itération de convergence après 1 000 itérations, donc, après 1 000 itérations, on a eu l'erreur qui est égale moins 4, 1, 0, 6. Donc, vous voyez que l'erreur est optimale. Donc, après 1 000 itérations, vous pouvez atteindre une erreur minimale. W1, 15,22, W2, moins 0,9, 943, W3, 3, 6, 0, 0,7. Donc, le biais, W0, moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport au poids initial ? Donc, les poids de convergence. W1, W2, W3. Il y a une augmentation, oui, il y a une augmentation légère et aussi, ce que veut dire, on a diminué légèrement quelques poids. Donc, ça dépend si le coefficient est activateur ou bien si le coefficient est inhibiteur. D'accord. Alors, est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Donc, on va essayer de faire ce que veut dire un neurone de plusieurs couches, d'accord, un réseau de neurones avec plusieurs couches et essayer d'écrire les formules, d'accord, pour pouvoir calculer ensuite ou bien faire la mise à jour des points. Donc, ici, on a un réseau de neurones avec une couche d'input, couche hidden layer, la couche cachée et la couche de sortie. Donc, pour faire, pour appliquer l'addition des gradients, on va aussi écrire les équations du système puis calculer le gradient et appliquer la loi d'apprentissage. Donc, pour ce type de réseau, on va écrire le Y. Donc, le Y, ce sera pour chaque couche. Donc, L plus 1, ça veut dire, si on prend, par exemple, Y pour la couche L plus 1 pour la troisième couche, donc, on aura le terme suivant. Donc, les W et G de la couche L plus 1, donc, multiplié par les sorties de la couche L, donc, les sorties de la couche L. D'accord ? Les sorties de la couche L. Bien sûr, il faut garder toujours le biais pour la couche L plus 1, donc, de G de 1 à N. Donc, si, par exemple, vous prenez ce coefficient W et G, donc, c'est la connexion, donc, c'est le JM neurone de la couche L avec la connexion de l'IM neurone de la couche L plus 1. Donc, ça veut dire, il faut voir les couches ici. Par exemple, je prends le neurone de la couche L plus 1 et je vois la connexion avec le neurone de la couche L ici. D'accord ? Donc, il faut ici préciser pour les réseaux multicouches, il faut préciser la couche. Pour le Z, oui, pour les fonctions d'activation, le Z aussi, on va préciser les couches. Donc, les couches, par exemple, si on prend ZL parce qu'ici, j'utilise les sorties ZL de la couche L ici. donc ZL est égal par exemple pour chaque neurone donc si je prie G donc pour chaque neurone donc c'est F2 c'est toujours la fonction d'activation bien sûr de Y de I de la couche L de la couche en question donc en ce qui concerne les fonctions. Donc, si on prend donc cet exemple on veut par exemple calculer le Y pour par exemple les neurones A, B et C. Donc, on va faire par exemple le A est égal dans ce cas-là pour le A. Donc, voilà WXA WXA oui fois X plus WYA fois Y donc je vous ai dit qu'il faut associer les inputs ou bien chaque modalité avec ce que veut dire le point qui lui correspond d'accord puis le biais ici il y a un biais d'accord il y a un biais qui est W donc ici il est moins A donc on peut écrire comme ça moins A donc WA la valeur de WA donc pour le B par exemple on va prendre ce que veut dire pour le B donc la sommation pour le B donc c'est toujours la somme donc 2J est égal à A jusqu'au N donc c'est W XB fois X plus donc l'entrée WYB fois Y plus est-ce qu'on a un biais ici oui moins A W la valeur c'est W B de même pour C donc vous voyez on est aussi dans la couche ce que veut dire le hidden layer donc pour chaque norme pour chaque norme le I c'est ce que veut dire l'ensemble des normes le C est égal oui pour le C on a oui W X C X plus W Y oui Y C Y W C puis après ce que veut dire on peut calculer oui les sorties les sorties après activation donc d'après l'élancée de l'exercice les unités A B C ils ont une fonction d'activation linéaire F de X est égal à X donc du coup on peut dire que F de A voilà F de A est égal à A bien sûr si vous avez d'autres fonctions d'activation donc on voit ce sera le résultat donc F de A est égal à A F de B est égal à B F de C est égal à C parce qu'on a une fonction d'activation ici linéaire voilà maintenant pour le D donc on peut passer au D donc toujours il faut écrire ce que veut dire le Y puis la souris donc pour le D est égal oui donc on va prendre les poids W, A, D W, A, D fois A oui parce que bon réellement c'est F de A bien sûr c'est la source c'est F c'est F de A donc W, A, D, A W, B, D B puis W, C, D F de C plus le B moins 1 W, D donc pour calculer l'estimation donc ce que veut dire la sortie produite c'est bien F 2D donc c'est par exemple vous avez ici une fonction d'activation segmoine donc vous appliquez F2 2D ça ce que veut dire donc concernant les deux équations du système Y et Z maintenant on peut calculer ce que veut dire le dérivé l'optimisation de l'IRA donc la dérivation de la fonction objective donc pour la dérivation de la fonction objective juste je vous donne la formule de E donc par rapport par exemple on va prendre ce que veut dire par rapport au poids de la couche 2 je vais préciser par rapport au poids de la couche 2 par exemple j'ai qu'un donc on va prendre la somme de Z 3 moins la sortie donc si on prend par exemple Z de la couche 3 par rapport au W et 2 donc on va ici je vais donner la formule de l'IRA pour par exemple la couche de sorcier donc ici on va faire on va utiliser le gradient par rapport aux coefficients de la couche 2 d'accord donc on garde toujours l'erreur des moindres carrés donc puis on va essayer de trouver ce simple dérivé de Z de 3 par rapport aux coefficients de la couche 2 donc cela nous donne moins S donc dérivé de F de la couche 3 d'accord dérivé de Y de la couche 3 fois dérivé de Y de la couche 3 par rapport dérivé dérivé de Y de la couche 3 par rapport dérivé de Z de la couche 2 très bien de la couche 2 puis fois dérivé de F de la couche maintenant c'est la couche 2 la couche 2 donc par rapport dérivé de Y de la couche 2 donc puis dérivé de Y de la couche 2 par rapport au poids dérivé de donc toujours pour le neurone GK donc cela veut dire que vous allez calculer donc l'erreur ce que veut dire par rapport au poids de la couche précédente parce qu'on essaie ce que veut dire de trouver l'erreur à partir de la première donc la dernière couche vers la première couche donc ce sera pour ce que veut dire quel que soit l'exemple quel que soit le nombre de couches donc c'est ça ce que veut dire la loi d'apprentissage dans ce cas là ok c'est bon moi j'ai terminé c'est bon si vous avez des questions ce qui concerne ce que veut dire cet exercice ou bien ce qui concerne la distance du gradient et ce que veut dire tous les modèles de machine learning qu'on a vu pendant le cours vous pouvez m'envoyer un email d'accord merci merci merci